Hi guys, welcome back to my youtube channel, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien les amis, de mon côté moi je vais très bien comme d'habitude si c'est ta première fois ici je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Amandite Abba et comme vous pouvez constater aujourd'hui je ne suis pas seule aujourd'hui je ne suis pas seule, aujourd'hui je suis avec mon heart beat, je suis avec mon ami, mon mari, mon lover, mon everything alors ici mon mari aujourd'hui et nous avons décidé de faire cette vidéo là comme vous avez vu en titre déjà nous voulons partager notre expérience sur comment est-ce que les deux ans de situation que nous avons eu nous a affecté comment ça a affecté notre mariage, quel a été nos hauts et nos bas et amener aussi notre petit conseil à ceux là qui sont dans cette situation parce que nous voulons croire que si nous avons été ou alors si nous sommes dans la situation là nous ne sommes pas les seuls au monde vous voyez un peu donc s'il y a un couple qui nous suit ici et qui sont dans cette situation également c'est que nous pourrons dire un pourra vous aider d'une façon ou d'une autre ok alors mais avant ça je vais d'abord laisser le soin à monsieur de se présenter ok ok alors est-ce que tu peux te présenter salut à tout le monde pour moi c'est monsieur Abba ma femme sa chaîne c'est Abba Amandine vous savez elle porte mon nom Abba donc je suis très content de vous parler ce jour et comme elle a détaillé nous allons essayer de partager par rapport à notre mariage et des filles durant ces deux ans de situation et on va essayer d'apporter quelques conseils à vous alors très rapidement on va commencer avec quoi les bas comment est-ce que la distance que nous avons eu, les deux ans de distance que nous avons eu nous ont affecté négativement toi de ton côté comment est-ce que ça t'a affecté négativement toi en tant que mari quoi comment est-ce que ça t'a affecté bon dirons que si nous parlons de notre séparation en fait les aspects vraiment qui ont été un défi pour moi c'est déjà dans le côté sensuel ma femme en fait m'a manqué on ne peut pas avoir les moments intimes ensemble et vraiment aussi l'autre côté où j'ai trouvé beaucoup de défis c'est surtout par rapport au ministère parce que vous savez je suis pasteur et en tant que femme de pasteur elle est sensible à être mon intercesseur, celui qui regarde un peu thank you, you're welcome, enjoy thank you, thank you, you're welcome qui peut voir et me conseiller, elle était mon conseiller et justement m'équiter comme ça pendant deux ans le ministère par la grâce de dieu j'ai tenu mais il y a eu quelques difficultés donc je pense que il y a certaines décisions que je pourrais j'ai pris en précipitation que si ma femme était à côté pourrait me dire bon monsieur calme toi ici calme toi ici et bon ok bon maintenant je vais te demander pour que tu les inscrives parce que c'est là que bon maintenant avec au niveau des enfants et tout parce que comment c'est je vais aussi dire mon côté comment moi ça m'a affecté mais je veux l'avoir que lui laisser un peu de dire son côté comment est-ce que lui il a été affecté au niveau des enfants comment tu as pu gérer avec les enfants parce qu'il faut dire qu'on a trois enfants les amis ok on a trois enfants et je suis béni ici au barème comment est-ce que tu as géré avec les enfants à un moment est-ce que tu n'as pas je vais te dire comment est-ce que tu as géré quelle a été ton expérience c'était facile c'était pas facile avec les enfants je peux dire que si j'ai eu la grâce à tenir avec eux pendant ces deux ans c'est parce que premièrement j'aime les enfants donc même ce moment que je suis ici au barème quand je pense à eux mon coeur fond en l'âme parce que je veux vraiment que mes enfants soient toujours là à côté de moi donc c'est ça qui a été ma force mais néanmoins la difficulté que j'ai traversée en fait ça n'a pas été facile il faut se lever tout avant bon je pouvais dormir jusqu'à même huit heures, neuf heures mais maintenant il faut que je me lève tout pour voir aussi que j'ai deux filles à la maison qui puissent m'aider à les laver mais il faut que je me lève, il faut qu'on prie il faut que je donne les ordres il faut que je veille que tout soit bien fait et de temps en temps moi-même je dois les accompagner aussi à l'école à l'école et même les amener voilà les amis il a fait mention du côté sans cher bon j'espère qu'il n'y a pas les enfants ici on se comprend quoi donc il veut dire au côté de l'intimité d'un couple tu as fait manger au niveau du côté de l'intimité d'un couple donc comment tu as pu gérer ça parce qu'il faut qu'on soit honnête vous voyez un peu parce qu'il y a les gens qui vont se demander 2 ans c'est ci et tout et tout c'est vrai vous voyez donc il faut qu'on soit une autre comment toi tu as pu gérer 2 ans ta femme les deux filles c'est-à-dire que 2 ans tu n'as pas d'où des doux vous voyez un peu c'est ça non les amis 2 ans pour 2 ans il n'a pas d'où des doux donc comment tu as géré ça c'est vrai si un pasteur il va d'abord donner la première réponse qu'il va dire la grâce de Dieu les amis soyons d'accord on met la grâce de Dieu oui la grâce de Dieu était là de nous parler plus de la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu était là mais de manière pratique de manière vraie parce que certainement il y a un homme qui peut aussi être dans la même situation tu vois et maintenant toi qui as vécu ça tu peux c'est comment est-ce que tu as pu faire ça peut l'aider vous voyez un peu donc de manière pratique comment est-ce que tu as vraiment pu gérer ça et tout bon vraiment pour vous dire la vérité c'est c'est vraiment un domaine avec beaucoup de défis vous savez tu es un homme marié tu as eu à être proche de ta femme être cajole rose avec des moments intimes et soudainement ça se trouve comme ça je me rappelle une fois lorsque je parlais avec l'un de mon pasteur l'un de mon pasteur qui me disait que pasteur c'est que toi tu as une grâce particulière un de nos pasteurs est né il me dit que tu as une grâce particulière parce que moi ma femme a seulement voyagé pour un petit temps j'ai tombé déjà malade oui ça c'est vrai c'est qu'il te dit que j'étais malade les femmes ont cru que c'est parce qu'ils ne mangeaient pas bien ils m'apportaient à manger en passant quand il dit les femmes les femmes à l'église donc les mamans de l'église mais malgré ça ça n'allait pas donc il m'a dit que vraiment tu as un grand spécial mais c'est ce que Dieu peut faire s'il te met devant une épreuve il te donne la grâce de ce monde oui c'est vrai j'ai eu des moments pas que des pensées hautes sont venues dans le coeur des moments que j'ai fallu lâcher et vous savez que même ceux qui sont autour de toi au voisinage à l'église ils savent cette réalité là et avec ces réalités là ils le savent et l'ennemi peut passer par n'importe qui pour créer quelque chose mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu a pu me garder Dieu a pu garder le ministère pour qu'il ne puisse pas avoir un scandale et j'ai saisi le petit petit moment que je pouvais avoir pour encore rencontrer ma femme donc je pense que c'était Dieu si vous me demandez je ne peux pas vraiment vous dire mais ce que je peux dire c'est que Dieu est capable il n'y a pas de preuve qu'Il ne te donne pas la grâce donc j'ai vu quand même la grâce de Dieu pendant ces deux ans malgré des moments faibles malgré des moments si bas mais Dieu a été là et aussi pendant ce temps ce que je veux dire c'est que il y a aussi la présence des enfants qui consolent un peu quand tu te sens seul les enfants viennent daddy papa comment ils viennent ils sont sur ton épaule ils jouent avec toi bon c'est aussi une petite consolation c'est comme ça que j'ai passé ce moment oui madame comment est-ce que tu as vécu ce moment alors j'ai vécu tout madame oui oui dis-moi comment tu as passé ce moment ok est-ce que ça a été facile bon pour ma part pour ma part honnêtement ça n'a pas été facile vous voyez ça n'a vraiment pas été facile déjà d'abord premièrement je veux d'abord mettre la différence qu'il y a eu dans nos deux cas c'est-à-dire lui au moins il est resté avec les avants donc c'est-à-dire juste cette façon il est resté avec la famille vous voyez encore moi je suis venue seule sous une terre étrangère où je ne connaissais personne etc donc moi je veux dire mon défi a beaucoup plus été la solitude moi mon défi a beaucoup plus été la solitude pourquoi ? parce que je me sentais vraiment vraiment mais alors vraiment seule franchement seule vous savez c'est que c'est que c'est le fait que ton mari d'abord premièrement te manque et puis ajouter à ça tes enfants encore viennent te manquer en tant que maman franchement moi c'était mon plus gros défi le fait que j'étais loin de ma famille comment j'étais je veux dire je veux dire la grâce de Dieu aussi à un moment même à un moment même je peux dire c'est comme si la dépression me guettait mais gloire à Dieu ça n'a pas été le cas et vraiment je bénis le Seigneur mais je vous assure la famille à un moment la dépression me guettait c'est où j'ai compris quand les gens parlent souvent que les gens sont entrés dans la dépression la dépression est réelle je vous assure c'est réelle quand je veux dire que mon défi ça a été ouvert d'être loin de ma famille loin de mon mari loin de mes enfants il y a des moments où je ressens ça j'avais l'impression que mes enfants étaient à la maison vous comprenez un peu mais je rends gloire à Dieu parce que c'est passé ok c'est passé je les appelais aussi et tout les moments où je pouvais pleurer je pleurais et puis je me relévais etc. mais je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et as-tu déjà surmonté cette épreuve ? pour le côté des enfants pour le côté des enfants c'est vrai j'ai surmonté parce que le peu qu'on parle au téléphone tout le temps on a fait une vidéo mais c'est vrai que ce n'est pas toujours ça parce que il me manque toujours vous voyez bon mais maintenant côté mari de manière générale il y a le fait aussi que le travail déjà d'abord moi m'occupe déjà tellement que ça fait que bon je n'ai plus je ne me sens plus trop seule déjà je n'ai plus le temps parce que parfois c'est quand tu es seule que tu penses que tu réfléchis et aussi le fait que j'ai maintenant je pense qu'une famille au barret vous voyez je ne suis plus vraiment seule comme quand j'étais nouvelle là il y a des gens à l'église des frères à l'église des soeurs à l'église que j'ai rencontré il y a des gens au lieu de mon service et même mes collègues à la maison et tout et tout donc c'est comme ça que j'ai pu en fait ça a pu passer et maintenant aussi vu que mon mari maintenant elle est là vous voyez un peu maintenant il y a un mois après le temps ce qu'on a fait ensemble a vraiment ça a beaucoup aidé et je crois que ça va aider même pour les autres temps à venir où on sera conséparés et tout donc si je comprends bien dès le début c'était très difficile mais maintenant du fait que tu as trouvé un travail du fait que ton mari a passé ses petits temps avec toi ça te relance bien sûr bien sûr comme toute personne les amis bon maintenant on va essayer de vous donner un peu nos astuces comment est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a pu faire pour pouvoir en tant que couple parce que là on a parlé pas en tant qu'individu comment est-ce qu'on a pu se monter mais maintenant en tant que couple qu'est-ce qu'on a pu faire pour pouvoir traverser cela et ce qu'on va encore faire parce que bien sûr mon mari va rentrer au camp donc c'est qu'on a mis à ce pire pouvoir pour pouvoir que nous voilà on puisse surmonter cela on puisse gérer la distance en fait D'accord je voulais dire pour ceux de vous qui nous écoutent en fait la séparation ce n'est jamais une bonne chose personne ne veut être séparé de son conjoint mais alors il y a certaines réalités de la vie qui fait de cela vous savez donc avec cette réalité de la vie quand ça frappe nous devons nous ajuster bon pour nous voilà un peu comment nous avons un peu essayé de faire pour soumonter ceci la première des choses c'est qu'on s'est décidé de s'appeler chaque jour on s'est décidé de s'appeler chaque jour on pose chaque jour en appel vidéo oui en appel vidéo exactement et on pose aussi avec nos enfants chaque jour donc voilà c'est très important c'est si ça nous aide et même quand je suis venu ici à l'étranger l'une des choses que nous avons encore parlé c'est que chaque jour pendant que je rentre au caméra nous allons veiller que on passe un peu de temps pendant les moments qu'on s'appelle pour prier ensemble et pour partager la parole même au travail du téléphone les amis ne négligez pas le petit temps de prier que vous pouvez avoir avec votre partenaire un petit temps de prier que ce soit franchement ne négligez pas c'est très très important très important en dehors de cela on s'est décidé de parler un peu de de nos défis oui de nos défis s'il y a une situation en fait être honnête en fait être honnête et moi je crois que c'est aussi un point important et ça aide beaucoup surtout en terme de culture c'est-à-dire soyez prêts à partager tout si c'est que tu es tenté tu traverses cette situation parce que ça peut arriver nous sommes humains vous voyez sois prêt à partager cela avec ton conjoint d'une certaine façon ça va t'éviter même de tomber dans le péché tu vois un peu c'est ça non oui sois prêt à être honnête à dire à ton partenaire que voilà comme tu vois là voici c'est qui voici 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 le fait seulement de parler déjà ça te met en garde et de deux fois il faudrait aussi que le partenaire à qui on parle le prend pas ça mal qu'il ne commence pas à dire à l'autre ah tu es faible ah non 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 quand on te ton marou est à prendre tu dis que voilà c'est qui 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 c'est que l'actualité a été prient ensemble et tout elle aide en fait la création à traverser ce moment là sans que tu vois tomber ok les amis maintenant en troisième partie de cette vidéo bon troisième partie y'a eu la première partie deuxième si vous comprenez va donner notre petit conseil à tous ceux-là qui sont dans la même situation que nous et et certainement qui traversent aussi les mêmes moments que nous ce qu'on peut vous apporter pour conseiller on espère que ça va vous aider qu'est-ce que tu penses Bon, si je peux donner quelques conseils à ceux de vous qui m'écoutez, c'est que la première des choses, c'est en fait de ne pas souhaiter d'être séparé. Et si c'est le cas, si ça arrive, vous devez faire tout pour voir que le temps de cette séparation soit limité. Donc c'est-à-dire que ça n'est plus pas. On dit, oui, mais l'autre chose que je peux dire, c'est la confiance. Et pour la confiance, je vous conseille aussi vraiment, comme nous avons décidé de faire, on s'est décidé de prier ensemble. Parce que comme la Bible le dit, bien, si Dieu ne bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit. C'est Dieu qui est la source. Parce qu'on connaît des couples qui sont ensemble chaque jour, mais qui se trompent, qui ont des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes bureaux. Donc, ça veut dire que, aussi que la dispense n'est pas souhaitable, mais, lorsque même on est proche, ce n'est pas toujours un garanti. Mais, ce qui peut aider vraiment, c'est Dieu. Donc, trouvez une astuce, une astuce, comment vous pouvez prier chaque jour. Mettez-vous Dieu dans la scène. Rappelez-vous de la fête des Canaan qui s'est déroulée. C'est un mariage qui était en train d'être célébré. Et dans ce mariage, lorsque Jésus était hors de ce mariage, les choses semblaient aller bien. Jusqu'à un moment, le vent est fini. Donc, les problèmes ont commencé. Mais, lorsque Jésus a été ramené dans ce mariage, on dit que Jésus a fait, le meilleur des vins a été saisi. Vous voyez ces miracles. Donc, il faut juste que Jésus soit le centre de votre mariage. Amenez Jésus à votre mariage. Donc, ma femme... Bon, c'est que moi, je peux dire, c'est que moi, je peux donner comme conseil. En fait, c'est que mon mari a déjà d'abord dit ça et d'abord la confiance. Parce que si vous ne vous faites pas confiance, même étant ensemble, il y a un nobile de paix, si vous voyez. La confiance est très, très importante. Et autre chose que moi, je peux ajouter, c'est que vraiment, soyez vous. Quand je dis que soyez vous, soyez vous. Soyez ouverts l'un à l'autre. Partagés lorsqu'il faut parler. Donc, c'est-à-dire, si c'est que tu as l'impression que tu veux parler d'un sujet, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, je ne te dis pas que, oh non, il va mal prendre. Non, soyez ouverts le plus maximum possible. Soyez ouverts, parlez-en, discutez. Si tu as des choses que tu veux amener sur la table de discussion, amène ça sur la table de discussion. Parlez, soyez ouverts. Et quand je parlais d'être ouverts ici, les amis, je vais dire, faites savoir à votre patronneur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous comprenez un peu tout ça. Par exemple, on sait tous que de manière générale, les hommes ne sont pas très, très romantiques. Bon, de manière générale, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont romantiques, mais de manière générale. Mais là, je te trouve que tu as une femme qui aime le romantisme et tout. Dis à ton mari, dis à ton mari ce que tu aimes quand il s'agit de cet espace de romantisme, d'intimité et tout. Dis-le lui. Parce que vous savez, vous savez, l'harmonie, l'entente, la paix et tout dans un couple, ça doit être, pour que ça soit, ça doit être volontiers. Ça doit être libéral. Vous devez être prêt à travailler sur ça. Surtout quand c'est dans le cadre du mariage. Quand c'est comme les trucs, juste des fiançailles et consens, c'est encore là parce qu'il y a encore cet enthousiasme, le fait que vous n'avez pas encore vécu sous le même toit. Mais quand on est sous le même toit, c'est autre chose. Mais dans le mariage, ça doit être libéral. Si c'est que ton mari aime quand il lui dit que je t'aime, dis-lui je t'aime. Tu n'as pas rien en disant à ton mari que je t'aime, je t'aime. Même si tu dois lui dire ça une fois par jour, même mille fois par jour, tu le vois à la cuisine, je t'aime. Tu le vois alors, je t'aime. Dis-lui ce qu'il aime en temps. Tu sais que ta femme aime quand peut-être, même si elle est à côté de toi, parce qu'il y a des gens comme ça. Comme je suis là peut-être avec mon mari, maintenant je parle dans mon WhatsApp, je l'écris un message d'amour comme si on était là où on est ensemble. Faites-le, vous voyez un peu, faites-le. Si c'est que elle aime quand tu lui envoies les bises, peut-être, les trucs, par exemple, les trucs qu'on appelle sur le WhatsApp, les trucs des emojis, les choses. Peu importe ce moyen que vous pouvez faire, le moment, faites-le. Ne soyez pas fermé à ce que l'un et l'autre aiment, à ce que l'un et l'autre apprécie. Si c'est que tu sais que ton mari apprécie quelque chose, faites-le. Si c'est que ta femme apprécie quelque chose, faites-le pour la monnaie et la paix en votre vie. Bon, à vous aussi qui m'écoutez, il n'y a pas que de mauvaises choses dans la séparation. En fait, il y a une des choses que j'ai constaté, c'est que ça rajeunit encore l'amour dans le couple. Ma femme, elle témoigne, elle a constaté que son mari est devenu plus romantique. Aïwa ! Oui, ma femme s'en vient, il n'est plus pour rien se marrer. Elle a constaté que son mari est devenu plus romantique. Et ça, c'est vrai, c'est ce que la distance aussi fait, ça donne l'opportunité d'apprécier ton partenaire. Et c'est vrai, c'est bien, les amis, c'est vrai, c'est vrai. Parce que parfois quand on est là avec quelqu'un, chaque jour, chaque jour, chaque jour, on a l'impression que la valeur de la personne, d'une certaine façon, la valeur de la personne a l'impression d'être dégradée à nos yeux, vous voyez un peu. Mais maintenant quand la personne n'est pas là, là tu comprends que « Hey, mon mari c'était important, hey, ma femme c'était importante, etc. » Donc c'est plus ça. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous dire que voici la plus belle femme du monde. Ça c'est la plus belle femme du monde. C'est ma reine, c'est ma princesse. Je vous aime. Je vous aime. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai un plaisir à mon mari que le temps, parce qu'on n'a dit qu'on ne veut pas que la vidéo soit longue. Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin les amis. Et dites-nous ce que vous pensez au niveau des commentaires. Si vous êtes dans la même situation que nous, dites-nous est-ce que cette vidéo vous a porté un de plus. Dites-nous aussi comment est-ce que vous gérez cela. Quelqu'un d'autre peut venir vous lire et aussi apprendre. Ok, la famille. Alors bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à la prenez soin de vous. Ne vous voulez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo et la famille. D'ici à la prenez soin de vous. Ok les amis, donc on se voit dans une autre vidéo. Bye bye.